Donc voici maintenant un exemple qui met en valeur l'usage des probabilités en programmation avec Scratch. Donc ce qui a été programmé ici, c'est un simulateur de lancée de D aléatoire. Donc quand on clique sur le drapeau vert, on nous demande combien de lancées nous voulons effectuer. On propose ici 660, 600 ou 6000 parce que c'est le type de programme qui peut être proposé à des élèves du premier cycle, du secondaire. Donc on veut faire un peu référence à la fraction 1 ou 6e et ainsi pouvoir bien le comparer. Donc si j'inscris 6, le D va être lancé 6 fois et l'effectif de chacune des faces obtenues vient apparaître au niveau des variables. Donc le 2 est sorti une fois, le 4 est sorti une fois, le 5 est sorti deux fois et le 6 est sorti deux fois. Maintenant, si on y va pour 60, alors on cumule ici jusqu'à des valeurs qui devraient être autour d'environ 10 parce que la probabilité théorique, c'est un sixième. On peut maintenant faire plusieurs simulations pour, bref, amener les élèves en même temps à réfléchir, à raisonner sur ce qui différencie les probabilités théoriques et fréquentielles. Alors pour arriver à réaliser un problème de ce genre, d'abord, il faut aller créer les variables nécessaires, c'est-à-dire les variables 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour cumuler les effectifs de chacune des faces. Puis on a besoin aussi de la variable résultat. Le résultat, c'est vraiment à chaque lancé de D, on affecte une valeur au résultat obtenu afin ensuite de les cumuler. Aussi, au niveau des costumes, si on veut avoir l'effet d'un lancé de D, il s'agit d'aller créer ou d'aller chercher les six faces du D. Ce n'est pas obligatoire, mais ça amène en même temps un caractère intéressant, un caractère ludique. Donc, les premières étapes pour arriver à construire ce programme, d'abord, on peut initialiser toutes nos variables et mettre à zéro. Puis ensuite, comme vous l'avez constaté dans la démonstration, on peut demander combien de lancés voulez-vous effectuer. Alors, selon la réponse obtenue ici, on peut aller chercher justement dans le capteur le bloc réponses, le lancé va s'effectuer en fonction de la réponse obtenue. Pour ça, bien, on fait une répétition. Alors, dans la section contrôle, on va répéter le nombre de fois obtenu par la réponse de l'utilisateur, le lancé de D. Bien, comment faire un lancé de D avec Scratch? Bien, il s'agit ici d'aller chercher le bloc mettre à notre variable résultant. Donc, le résultat peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pour chacun des lancés et ce, de façon aléatoire. Donc, dans la section opérateur, on a justement un bloc qui s'appelle nombre aléatoire et on va lui attribuer les valeurs entre 1 et 6 inclusivement. Donc, c'est vraiment ce qui fait, c'est la combinaison de ces blocs-là ici qui effectue un lancé de D aléatoire. Par exemple, on peut l'essayer, on va faire afficher justement la variable résultat. Si je fais juste un lancé, on voit là que le résultat obtenu, c'est 6. On va en faire un autre, un lancé, cette fois-ci, c'est 4 qui a été obtenu. Donc, c'est toujours attribué de façon aléatoire. Maintenant, si on fait plusieurs lancés, on aimerait comptabiliser le nombre de faces obtenues pour le 1, pour le 2, pour le 3 et ainsi de suite. Pour ça, on a besoin d'aller chercher une structure conditionnelle dans contrôle. On a besoin du si à l'art. Donc, ici, une fois que le résultat a été attribué de façon aléatoire entre 1 et 6, on veut aller valider. Si, par exemple, c'est le 1 qui est obtenu, à ce moment-là, on va vouloir augmenter l'effectif de notre variable 1. En même temps, on voudrait aussi changer la face du 2. Donc, ça donne ceci. Dans opérateur, on va aller chercher l'égalité. Donc, si la variable résultat a la valeur 1, à ce moment-là, on veut augmenter l'effectif de notre variable 1, c'est-à-dire ajouter 1 à la variable 1. En même temps, on veut changer l'apparence du D en basculant sur le costume D1. Donc, si je viens insérer ça tout juste en dessous, OK? Et si on fait, par exemple, 60 lancés, donc répéter 60 fois, ici, la première fois, il attribue une variable de 1 à 6, ce ne sera peut-être pas 1. Peut-être que oui. À chaque fois que ça va être 1, à ce moment-là, l'incrémentation de la variable 1 va se faire. Mais quand ça ne sera pas 1, on va passer tout droit parce que les autres n'ont pas été programmés. Et à chaque fois aussi, on va basculer sur le costume D1. Allons voir ce que ça donne. Donc, drapeau vert, si on fait 60 lancés, cette fois-ci, le 1 est sorti 4 fois. Les autres, les 56 autres lancés font partie du 2, 3, 4, 5 ou 6. On le refait à nouveau, 60 lancés, cette fois-ci, 8 fois. Et à nouveau, 60 lancés, cette fois-ci, 11 fois. Donc, pour programmer les autres faces, on peut tout simplement venir dupliquer cette section-ci et faire quelques changements de paramètres. Donc, maintenant, si on veut s'occuper de la face 2, si le résultat obtenu ici est 2, là, c'est dans cette boucle-là que le programme va s'exécuter, on veut ajouter toujours 1 parce que ça, c'est l'ajout d'un effectif à notre variable, mais cette fois-ci, c'est la variable 2. Et on veut basculer sur le costume D2. Donc, si maintenant, je fais 60 lancés, on va voir l'effectif des faces 1 et 2 apparaître, pas pour les autres. Donc, le 1 est sorti 9 fois et le 2 est sorti 8 fois. Tous les autres lancés se situent dans les variables 3, 4, 5 ou 6. Alors, voilà comment on peut faire des probabilités avec Scratch. Je vous invite, si vous le désirez maintenant, à compléter ce programme pour que les 6 faces fonctionnent. Merci.